Alors, je te donne cette fonction-là, h de x qui est égal à 5 fois x élevé à la puissance 1 quart plus 7. Et ce que je te demande, c'est de calculer le nombre dérivé de h au point d'abscisse x égale 16, donc de calculer h prime de 16. Alors, à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc ici, la fonction h, elle comporte ce terme-là, x élevé à la puissance 1 quart. Donc si on veut dériver ça, eh bien, il faut appliquer la règle de dérivation des fonctions puissances. Alors, peut-être que tu te dis, oui, mais là, ici, l'exposant, c'est 1 quart, donc c'est une fraction. Mais cette règle de dérivation des fonctions puissances, elle marche pour n'importe quel exposant réel. Donc en particulier, elle marche aussi pour les exposants fractionnaires comme celui-ci. Alors, pour l'appliquer, souviens-toi qu'il faut prendre l'exposant, le faire descendre et il devient un facteur multiplicatif. Donc ici, en coefficient, je vais avoir 5 fois 1 quart. Et ensuite, je vais avoir x élevé à la puissance l'exposant diminué de une unité, c'est-à-dire 1 quart moins 1. Voilà. Ça, c'est la dérivée de 5 fois x élevé à la puissance 1 quart. Donc, h prime de x, c'est ce terme-là qui est la dérivée de ce terme-là, plus la dérivée de 7, c'est-à-dire plus 0. Donc finalement, h prime de x, c'est bien ça. Je vais l'écrire un petit peu mieux. J'ai 5 quart fois x élevé à la puissance 1 quart moins 1. 1 quart moins 1, ça fait moins 3 quarts. Alors maintenant, on va calculer h prime de 16. En remplaçant x par 16 dans cette formule, ça me donne 5 quarts fois 16 élevé à la puissance moins 3 quarts. Alors en fait, je vais réécrire ce terme-là un petit peu mieux, de manière un peu plus pratique pour la suite des calculs. 5 quarts fois, alors, 16 élevé à la puissance moins 3 quarts, je vais dire que c'est 16 élevé à la puissance 1 quart, le tout élevé à la puissance moins 3. Ça, j'ai tout à fait le droit de le dire, puisque le produit des deux exposants va bien me donner moins 3 quarts. Puisque le produit des deux exposants ici me donne bien moins 3 quarts. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? Eh bien tout simplement parce que, rappelle-toi que 2 élevé à la puissance 4, c'est égal à 16. Donc 16 élevé à la puissance 1 quart, c'est 2 élevé à la puissance 4 à la puissance 1 quart. Et donc en fait, c'est 2 élevé à la puissance 4 sur 4, c'est-à-dire 2. Donc finalement, h' de 16, je peux écrire ça comme ça, c'est 5 quarts multiplié par 2 élevé à la puissance moins 3. Et 2 élevé à la puissance moins 3, c'est 1 sur 2 élevé à la puissance 3. Donc finalement, h' de 16 est égal à 5 quarts fois 1 sur 2 élevé à la puissance 3. 2 élevé à la puissance 3, ça fait 8. Donc j'obtiens ça, 5 quarts fois 1 huitième. Et donc finalement, h' de 16, eh bien c'est 5 sur 4 fois 8, 32. Voilà, h' de 16 est égal à 5 sur 32. Voilà, h' de 16, eh bien c'est égal à la puissance 3, c'est égal à la puissance 3, c'est égal à la puissance 3.